L'innovation alimentaire pour moi, c'est trois choses essentielles. C'est s'adapter aux usages d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, on ne fait pas de l'innovation à proprement dit. On fait une adaptation aux usages d'aujourd'hui et au cahier des charges et aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui. Cela signifie qu'il va falloir avoir des produits qui sont en comportement d'aujourd'hui par rapport aux trois cibles qu'on a. La cible des milleniums, qui a un usage particulier et qui est très digital. La cible des between, qui vont être entre les milleniums et les silver. Et les silver qui vont avoir effectivement plus de 60 ans, qui vont avoir d'autres comportements de consommation, d'autres attentes. Que ce soit aussi bien entre les trois cibles, milleniums, between et silver, on va tâcher de faire attention à l'usage, à la compréhension du produit, à son utilisation et je dirais aux valeurs qu'on va y apporter. Et à chaque fois, ça va être des choses qui vont être très particulières pour la personnalité, la communauté et le côté consomme-acteur. Si j'avais un conseil à donner par rapport aux candidats, ça serait d'être en toute cohérence avec leur personnalité, leurs croyances, leurs valeurs. Un produit qui ne comporte pas tout ce que le porteur de projet peut apporter au produit, ça ne marche pas. On s'aperçoit, après nous, on en est à 24 ans de développement de nouveaux produits, que quand il n'y a pas de cohérence et de transparence entre la personne et le produit, ça ne marche pas. Donc je dirais, soyez vous-même, présentez les choses telles que vous avez vraiment envie de les porter et transportez-nous dans votre histoire. Alors, tout en étant cohérent, on est quand même dans un business model avec des choses qui doivent être face à un marché, ce qui est quand même important. Mais on voit bien qu'il y a quand même certains produits qui, aujourd'hui, dépassent les frontières et qui apportent beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer il y a dix ans par rapport à des innovations. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait des produits qui sont liés à une personnalité et il faut oser, 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 oser. C'est l'audace qui porte, c'est l'audace qui prime, à mon avis, accompagnée d'experts autour.